... Je voulais juste poser une question plus globale au niveau du monde cinématographique, l'impression qui revient souvent aux réalisateurs, c'était celle, quand on veut rentrer dans ce type de métier, de direction, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Je me souviens, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est parti, c'est parti. qu'ils ont étudié à la film school, c'est que le plus important que j'ai eu, c'est mon point de vue. Et ça m'a vraiment accueilli. Et je pense que, comme un directeur, c'est ce que nous avons, c'est notre propre voix, et on doit être brave enough pour l'utiliser, et ne pas se souhaiter ce que les autres pensent. Et je pense que pour moi, comme un filmmaker, c'est ce que je remercie. Alors, je n'ai pas fait d'école de mise en scène, mais je me rappelle très bien avoir lu une interview dans laquelle Christophe Kessowski disait que le plus important pour un metteur en scène, c'est quelque chose que lui n'avait pas appris dans les écoles, c'était d'avoir son propre point de vue. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment resté à l'esprit. Et effectivement, je pense que quand on a une vision et qu'on a quelque chose, une manière de voir les choses, c'est à ça qu'il faut soutenir. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, tu devrais faire ci, tu ne devrais pas faire ça, qui vont vous donner des conseils, et c'est très important d'écouter les retours qu'on vous donne. Mais si vous n'avez pas cette ligne de directrice, ce point de vue bien ancré, et que vous finissez par faire un film sans vraiment savoir où vous voulez aller, ça ne peut pas marcher. Donc c'est vraiment important d'être solidement ancré à cette ligne que vous voulez suivre. J'ai vu quelques amis, quelques confrères, remetteurs en scène qui ont pâti de ça, d'avoir trop écouté les retours, les conseils qu'on leur donnait, et à la fin ils ne savaient plus vraiment ce qu'était leur film. Et c'est terrible de voir quelqu'un en arriver là. Bonjour. Je voulais savoir, c'est par rapport au look du Babadook, et au rapport que vous avez avec le personnage principal de la merde. Le Babadook, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez beaucoup inspiré des films, et tout pour les films par exemple de Vegas. Le look du Babadook ressemble beaucoup à nos sphères atouts, et même aux prestigétateurs, un peu au Bangway aussi, de Batman. Et je voulais savoir aussi si vous vous identifiez à la mère au niveau de la création. Il me semble qu'à un moment dans le film, on fait mention que la mère écrit des livres pour enfants, justement des livres d'horreur pour enfants, et c'est pour savoir si la mère avait recréé le Babadook pour effrayer son titre et son récossédé. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501